Salut les otacs, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série de vidéos que je risque de reproduire très régulièrement. En effet, il s'agit de la première vidéo de compte-rendu spécialisée sur les Legos. Alors, pourquoi spécialisée sur les Legos ? Début mai, nous sommes allés au Lego Shop de Disney, spécialement pour l'opération Star Wars, Made the Fourth, Be With You, pour avoir des promotions. Et il se trouve qu'en voyant finalement les nouvelles boîtes de Lego, on est tous retombés dedans. Bah ouais, il y a Choc-Miel qui est retombé dedans, les enfants. Et moi, au final, j'ai résisté, mais je n'ai pas résisté si longtemps que ça. Donc c'est pourquoi je vous propose une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, à savoir ses comptes-rendus d'achat. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur une catégorie bien particulière de Lego, à savoir la réponse de Lego par rapport aux figurines Funko Pop, à savoir les Brick Heads. Ouais, alors les Brick Heads, je sais, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est comme les Funko Pop, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Je dois faire partie de cette deuxième catégorie parce que je trouve que les Funko Pop, c'est vraiment une horreur. Il y a véritablement très peu de design et ils ont tous les yeux vitreux ou des yeux de bœuf. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien dans les Brick Heads, alors pas toutes, j'aime pas toutes les Brick Heads. Il y en a qui, je trouve, sont un peu ratées. Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir construire ses propres personnages, de pouvoir aussi créer ses propres personnages, toujours avec un look plus ou moins uniformisé, mais qui permet aussi d'avoir une véritable identité. Voilà. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une série, on va dire, de Brick Heads vendues à l'unité. Et puis, il y a aussi des packs de Brick Heads où il y a deux figurines par boîte. Donc, on va voir ça ensemble. J'en ai une petite dizaine à vous montrer. Alors, on va commencer par une sélection, en fait, de Brick Heads qui sortent dans la catégorie saisonnière. Voilà, puisqu'il y a des catégories aussi dans les Brick Heads. Vous savez, il doit y avoir les Avengers, il doit y avoir tout ce qui est Batman, tout ce qui est Lego The Movie, Harry Potter, etc. On va commencer par les Brick Heads saisonniers. Pas du tout dans l'ordre de sortie. On va commencer par la Brick Heads, la numéro 40, alors 4270, c'est la petite abeille. Donc, 4270, c'est le petit numéro qui est ici. C'est l'identifiant, on va dire, unique, la référence unique de la boîte de Lego. Et c'est cette petite abeille qui est sortie, je pense, pour le printemps 2019. Et qui est toujours en vente à 9,99€. Alors, je ne sais plus combien il y a de pièces, honnêtement. Ça doit être marqué. Non, ce n'est plus marqué sur les boîtes, je crois, le nombre de pièces. En tout cas, il y a des sites spécialisés, vous pouvez regarder le nombre de pièces. Et très honnêtement, ce modèle-là, on le trouve encore partout dans le commerce. Il n'y a aucun souci. Si vous le payez plus de 9,99€, c'est que vous vous êtes fait avoir. Puisque c'est le prix, on va dire, conseillé dans toutes les boutiques. Voilà, donc, allez-y. Vous pouvez le trouver très facilement si vous aimez bien la petite abeille. Un peu maille à l'abeille avec les joues roses sur les bords. En tout cas, je la trouve très, très sympathique, cette petite abeille. Donc, on continue dans les saisonniers. Et celui-ci est sorti pour Pâques. Alors, Pâques de cette année ou de l'année dernière. Ça, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes un fan inconsidéré de Lego. Dites-moi parce que j'ai deux briquettes spéciales Pâques. Et je ne sais pas s'il y en a un, c'est Pâques 2018 ou Pâques 2019. Je n'ai pas trop suivi ça. Et là, c'est la 40271. Il s'agit du petit lapin. Le petit lapinou. D'ailleurs, on en reparlera dans une prochaine vidéo du petit lapin. Donc, ce petit lapin qui est sorti aussi pour Pâques. Pâques avec sa petite carotte, son petit panier et les œufs de Pâques. Sachez que celui-ci, on peut le trouver à moins de 9,90. Puisqu'on a réussi à le trouver à 6,90 dans un magasin de jouets où c'était bradé. Alors, regardez aussi sur Internet. Je pense que vous pourrez facilement le trouver à moins de 10 euros. En tout cas, facile encore à trouver. Très, très sympathique. Très mignon. On peut faire l'objet aussi d'une petite déco assez sympa pour Pâques. Je le montrerai peut-être. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse des reviews de boîtes de Lego. Puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Je n'ai pas forcément l'habitude d'en faire. Mais ça peut peut-être vous intéresser de savoir si la jouabilité d'un set. Ou bien la qualité, ou les fonctionnalités, ou les pièces, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. J'étudierai la question. Autre set dans la même gamme. Il s'agit de la petite sorcière qui, elle, fait référence bien évidemment à Halloween. Alors, la petite sorcière, celle-ci, par contre, elle commence à être un petit peu plus difficile. Même si on peut encore la trouver au prix de base de 10 euros environ. Donc, si vous cherchez ce modèle-là, ne tardez pas trop parce que les briquettes, ça sort dans le commerce. Mais ça ne reste pas très longtemps dans les rayons. Donc, ne tardez pas parce que sinon, vous risquez de le payer beaucoup plus cher, ce petit set Lego. Donc, sachez-le. Celui-ci, j'ai dû l'acheter 10 ou 12 euros grand max. Mais on n'est pas encore au prix des 9,90. Donc, ça veut dire qu'il y en a bientôt plus. Foncez si vous le trouvez, s'il vous intéresse. Sachez que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage-là. Et ce que je n'ai pas dit aussi dans chaque briquette, il y a une voire deux pièces exclusives. Pièces de Lego, j'entends. Si vous souhaitez en fait avoir ces pièces rares, il y a des pièces parfois exclusives. Enfin, très souvent, il y a des pièces exclusives dans chacun des sets Lego. Alors, autre petite figurine qui est sortie pour Pâques. Alors, celui-ci, je crois que c'est Pâques 2019. À moins que je me trompe. Laissez-moi un commentaire pour me dire si je ne dis pas trop de bêtises. C'est le petit poussin. Et le petit poussin, par contre, il est un petit peu plus chaud à trouver. Alors, par chez moi, peut-être que sur le territoire, c'est plus simple. Ou sur Internet, bien évidemment, on trouve tout. Mais par chez moi, c'était un petit peu plus difficile. Moi, j'ai pris le dernier au Lego Shop. Donc, j'ai eu de la chance puisque je l'ai trouvé pour 10 balles. Mais je sais qu'il n'est pas si simple que ça à trouver. Donc, si vous le voulez, regardez. Ne tardez pas trop parce que même dans le Lego Shop où j'étais, ils n'avaient plus de stock et plus de réapprovisionnement. Donc, ça me fait dire qu'il ne faut pas trop tarder pour aller le chercher. Ensuite, on sort de la gamme, on va dire, des saisonniers avec une autre gamme. Alors, je ne sais pas de quelle gamme cela fait partie puisque je n'ai pas d'autres visuels à l'arrière, en fait, du briquette. Comme, par exemple, vous avez ici le petit poussin. Et derrière, vous voyez, il y a d'autres personnages comme là, le petit fantôme, le reine qui fait vraiment très peur, le chien puppy pour la Saint-Valentin. Et puis là, vous avez deux elfes pour Noël. Je dois avouer que le petit fantôme, je ne dirais pas non, tout comme le petit chien, ça serait un cadeau à faire. Mais pour le set Lego que je vais vous montrer, donc le 40-348, je ne sais pas s'il est sorti d'une gamme, mais en tout cas, celui-ci, il est cool. Le petit clown. Je n'aime pas les clowns d'habitude. Les clowns, ça me fait peur. Ça me fait trop penser aux clowns dans le livre Ça ou Hit de Stephen King. Celui-ci, je le trouve classe. Je le trouve marrant, je le trouve mignon. Il est assez marrant, il fait bien le job. Celui-ci, par contre, il commence à être un petit peu plus difficile. Je dois avouer que j'ai mis un petit peu plus cher pour l'avoir. J'ai dû mettre 13 ou 14 euros. Ce qui reste encore assez raisonnable. Mais si vous cherchez ce set 40-348, eh bien, ne tardez pas. Parce que celui-ci, il commence à se faire rare. La petite particularité qu'a ce set, c'est que vous voyez, ici, il y a marqué Happy Birthday sur le petit drapeau. Sachez qu'il y a une palette de stickers où vous pouvez changer la langue. Vous pouvez mettre Felice Agnos ou Bon Anniversaire. Vous pouvez le mettre en chinois, en coréen, en allemand, bien évidemment, en japonais, en portugais. Vous pouvez le mettre en plusieurs langues, le petit sticker. Ça, c'est plutôt sympa. Pour un petit cadeau d'anniversaire, ça va le faire, je pense. Autre, comment dire, briquette. Alors, celui-ci, je dois avouer que ça fait partie de mes préférés. Et ce n'est pas une licence. Et il fait partie, visiblement, de la même gamme que le petit poussin. Sauf que, il n'est pas indiqué, là. Donc, en fait, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment Lego organise ses gammes. Sachant que, comme ce sont des gammes qui restent temporairement sur le marché, ça va, ça vient. Et on a du mal à avoir un historique, en fait, à moins qu'il existe un annuaire Lego pour savoir tout ce qui est sorti. D'ailleurs, je vous invite à me laisser ce type d'adresse si vous en avez la connaissance. Moi, je dois avouer que je n'ai pas trop cherché. Mais je suis convaincu que ça doit exister. Et là, on est sur la même gamme que le poussin, que le petit chien pour la Saint-Valentin, le renne, les elfes ou encore le fantôme. Sauf qu'il s'agit du petit personnage avec le costume de dragon. Donc, c'est le dragon danseur. Et celui-ci, qui est sorti, je crois, pour le nouvel an chinois, il est vraiment de toute beauté parce qu'il est bourré de détails. Il est bourré de petits détails à l'arrière. J'espère qu'on va pouvoir voir. Voilà. Vous voyez, à l'arrière, ici, il a vraiment la même posture que le petit dragon. Quand il a le costume, vous savez, les Chinois, quand ils défilent parfois dans les rues, eh bien, ils mettent le costume. Et on voit le dragon, souvent en papier ou en tissu, qui arpente les rues. Eh bien, celui-ci, franchement, il est magnifique. Je suis très content de l'avoir. Il est vraiment splendide. Et je trouve que la gueule de petit dragon qui se retrouve autour de la tête du personnage, elle est vraiment très, très bien faite. Je dois avouer que celui-ci, ça me démange de pouvoir le monter et de pouvoir vous le présenter très prochainement. Alors, on continue avec les sept briquettes. Les sept briquettes, et là, on va attaquer sur des licences assez connues. Vous allez voir, c'est assez geek. Et ce sont des licences où il y a deux personnages par boîte. Alors, on va commencer par Jurassic World avec Owen et Blue. Un grand classique. Donc, Owen et Blue. Donc, Blue, franchement, le petit dino qui rend vachement bien, je trouve, en petit briquette Lego, je le trouve vraiment, vraiment très, très réussi. Donc, ce set-là, honnêtement, je ne sais pas s'il est encore dans le commerce. Il s'agit du set 41614. Il est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment excellent. Je sais que d'habitude, les Jurassic World, j'évite parce que ce n'est pas toujours bon marché. C'est vrai que c'est une licence qui coûte assez cher à cause des gros dinosaures dans les boîtes. Mais là, je dois avec un briquette. Sachant que le prix, normalement, il est vendu aux alentours de 20 euros. Il n'y a pas de surcote. Après, c'est peut-être le nombre de pièces qui va changer. Mais normalement, une figurine briquette, c'est 10 balles. Quand il y en a deux, c'est 20 balles. C'est en gros dans ces eaux-là. Pour le Jurassic, c'était à peu près le même prix. Mais celui-ci, ça fait déjà plus de temps que je l'ai. Donc, honnêtement, je ne sais pas si on le trouve encore. Après, on va rentrer dans des licences hyper classiques, hyper mainstream, geekerie. Pfff, années 80. Alors, on va commencer par un classique des classiques, à savoir les Simpsons avec Homer et Krusty. Voilà, Homer et Krusty. Classique parmi les classiques. Sachant qu'il y a des petites, comment dire, surprises pour les deux personnages. Je pense qu'il y a déjà eu des vidéos sur Internet qui présentent la particularité de ce set et surtout de ces deux personnages. En tout cas, celui-ci, à mon avis, ça doit être un peu plus compliqué pour les trouver parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis. Moi, je les trouve vraiment très sympas. Je vais vous montrer l'arrière de la boîte. Comme ça, vous aurez un meilleur aperçu de comment est-ce qu'ils sont montés. Je vais aussi vous montrer l'arrière pour Blue et Owen. Ils sont vraiment très, très sympas. Et là, on va terminer par deux licences qu'on adore particulièrement à la maison. Et je pense que vous ne serez pas insensibles quand je vais vous présenter ces deux personnages-là. Enfin, ces deux sets-là, c'est le set 41611 avec Marty McFly et Doc Brown de Retour vers le futur, bien évidemment. Alors là, franchement, c'est du fan service, mais je trouve que ça marche vraiment très bien. Je les trouve magnifiques. Alors, peut-être que je ne suis pas très objectif parce qu'on adore Retour vers le futur, mais je les trouve vraiment très, très sympas. J'aime beaucoup la petite coiffure de Michael G-Fox ou la tenue du doc. Elle est vraiment très, très sympa. Avec derrière, on voit un petit peu mieux sa petite télécommande, ici même. Voilà. Donc ça, ça rend vraiment très bien. Je trouve que là, pour le coup, ils ont fait fort en choisissant Retour vers le futur. Et la dernière boîte, et pas des moindres, puisque ça aussi, ça fait partie des ultra classiques. De la science-fiction et des films des années 80, c'est le set 41622. Et c'est Peter Weckman avec Slimer ou Bouffe-tout dans Retour vers le futur. S.O.S. Fantôme ou Ghostbusters. Donc là, franchement, terrible, terrible. J'avoue que j'aimerais bien avoir le petit fantôme pour essayer de faire un petit diorama avec le professeur Weckman, le fantôme et Slimer. Il doit y avoir un truc à faire. En tout cas, celui-ci, tout comme le Retour vers le futur, pour les trouver pas cher, ça va commencer à être vraiment très compliqué. Parce que je pense que l'inflation a dû passer par là. L'effet rareté licence des années 80 est très certainement passé par là. Donc à mon avis, ça, ça va être surcoté maintenant. Donc ça va peut-être être 20, 30, peut-être 40. Je ne sais pas. Regardez sur les sites. Mais ça, ça commence à être très cher. C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait plus. Parce qu'il y a vraiment une demande là-dessus. Mais bon, après, il faut se rabattre sur le marché parallèle. Et ça, c'est un peu dommage. Quand vous êtes collectionneur ou quand vous avez vraiment envie de l'avoir pour vous. Et non pas forcément pour faire de la spéculation. C'est dommage de devoir payer des prix indécents pour ce petit set ou même Retour vers le futur. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette petite présentation de compte rendu d'achat vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo pour essayer de trouver la meilleure affaire. J'ai encore d'autres licences à vous montrer. D'autres types de sets de Lego à vous montrer. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode de compte rendu d'achat. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai encore de quoi vous montrer. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. A me dire si vous aussi, vous êtes fan des BrickHeads. Si vous en avez, si oui, lesquels. Où est-ce que vous voulez procurer ? Eh bien, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit pouce bleu, petite cloche. Évidemment, vous abonnez si ça vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye !